Bonjour à tous, dans cette vidéo je voulais évoquer le nouvel ordre mondial, ses buts d'après la Bible. Et donc il faut savoir que tout ça est référencé dans le chapitre 13 du livre de l'Apocalypse. Donc je vais voir ça avec vous. Donc les buts du nouvel ordre mondial c'est un dirigeant unique mondial qui sera l'antéchrist, qui est la bête dans le livre de l'Apocalypse, et Satan est le dragon dans le livre de l'Apocalypse. Donc un dirigeant unique mondial l'antéchrist, un gouvernement unique mondial, une religion unique mondiale, une monnaie unique mondiale. Donc on va voir ça avec les références bibliques. Donc l'un des buts du nouvel ordre mondial est d'instaurer une dictature unique mondiale avec l'antéchrist à sa tête. C'est dans Apocalypse 13, verset 2. Et la bête, donc l'antéchrist, que j'ai vue ressemblait à une panthère. Ses pattes étaient comme celles d'un ours, et sa gueule comme celle d'un lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône, et un grand pouvoir. Donc il faut savoir aussi que, ce qui est intéressant de savoir, c'est que l'ONU a fait, justement, a représenté cette bête. Donc vous voyez, d'après le livre de l'Apocalypse, ils l'ont appelé le gardien de la paix et de la sécurité internationale. Donc vous voyez que les choses sont quand même inversées. Le bien et le mal, et le mal devient bien. Et là, donc, c'est une sculpture qui a été mise en place sur l'esplanète de l'ONU à l'automne, ou plutôt, oui, c'est ça, à l'automne 2021. Donc c'est une représentation de l'antéchrist, en fait. Ensuite, l'un des buts du nouvel ordre mondial est d'instaurer un gouvernement unique mondial. Apocalypse 13, 7. Il lui fut donné, donc lui la bête, donc il fut donné à la bête de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fut donné pouvoir sur toute tribu, peuple, langue et nation. Donc effectivement, l'antéchrist règnera sur tout le monde, en fait. Tous les êtres humains. C'est pour ça qu'ils veulent réduire la population à quelques centaines de millions d'individus pour pouvoir mieux les contrôler absolument. sachant que, vous voyez, que l'ONU fait des sculptures qui sont des allégories de l'antéchrist. Et en fait, l'ONU est un embryon de ce gouvernement unique mondial. De même que les institutions supranationales, que sont l'OMS, la Banque mondiale, le FMI, la BRI, la Banque des Règlements internationaux, qui est la banque centrale des banques centrales, etc. Ils veulent aussi une religion unique mondiale. Donc là, c'est dans Apocalypse 13, 8. Ils se prosterneront devant elle, donc la bête, tous ceux qui habitent sur la terre, et dont le nom n'est pas inscrit dans le livre de vie de l'agneau immolé depuis la fondation du monde. Donc là, vous voyez qu'il est fort probable que l'antéchrist se fasse adorer, de même que les empereurs romains, certains empereurs romains, se sont fait adorer. Et il faut savoir qu'au premier temps du christianisme, donc il y avait le culte à l'empereur qui était brûlé de l'encens en l'honneur de l'empereur. Les chrétiens refusaient de... Beaucoup de chrétiens se sont fait martyriser, donc ont été tués. On pense au jeu du cirque, manger par les lions ou brûler, ou décapiter. Donc je pense que, à l'instar de certains empereurs romains, l'antéchrist voudra se faire adorer et ceux qui refuseront, et il faudra refuser, ceux qui refuseront seront martyrisés. Mais il faut savoir que les martyrs iront directement au ciel et auront une récompense spéciale, seront richement récompensés dans l'au-delà pour toute l'éternité. Donc ça vaut le coup, je dirais. Ensuite, l'un des buts du Nouvelle L'Ouve mondiale est d'instaurer une monnaie unique mondiale. Et ce sera une monnaie 100% numérique. C'est-à-dire que, quand on voit que la marche de la politique est de supprimer le cash, de supprimer les chéquiers, etc., enfin, ils veulent une société sans cash tout simplement pour instaurer une monnaie digitale, 100% numérique, pour avoir un total contrôle dessus. Et ce sera vraisemblablement une monnaie, une sorte de crypto-monnaie, mais adossée à des banques centrales. Et chaque transaction pourra être tracée, en fait. Absolument, chaque transaction pourra être tracée. et chaque, en fait, chaque euro, chaque euro digital aura une empreinte numérique et l'État, les États, ou plutôt le gouvernement mondial sera précisément à qui est tel euro. Je dis euro, mais ça peut être dollar, etc., la future monnaie numérique. Et donc, le gouvernement unique aura un total contrôle sur chaque euro, sur chaque dollar, peu importe la valeur. Et donc, ils auront un contrôle absolu sur nos pensées, sur nos modes de vie. Et il y aura un système de crédit social à la chinoise pour les... Si on ne rentre pas dans le rang, nous serons spoliés de nos biens, nous aurons... nous aurons beaucoup moins de liberté, etc. Et donc, la monnaie numérique sera couplée à la fameuse puce RFID qui, je pense, est la marque de la bête. Voilà comment elle se présente. Elle est de la taille d'un grain de riz. Et voilà, on paiera... Ceux qui seront injectés ça paieront avec, sachant que dans le livre de l'Apocalypse, il est dit... Je crois que c'est au chapitre 14 et au chapitre 16, que ceux qui seront implantés cette marque et qui adoreront l'Antéchrist finiront en enfer pour toute l'éternité. Donc ça, c'est la marque de la bête. La monnaie unique, c'est dans Apocalypse 13, verset 16 à 18. À tous, petits et grands, riches et pauvres, hommes libres et esclaves, elle, donc la bête, l'Antéchrist, fait mettre une marque sur la main droite ou sur le front afin que personne ne puisse acheter ou vendre s'il ne porte cette marque-là, le nom de la bête ou le chiffre de son nom. C'est ici qu'on reconnaît la sagesse, celui qui a l'intelligence, qu'il se mette à calculer le chiffre de la bête car c'est un chiffre d'homme et ce chiffre est 666. Alors, je vais quand même vérifier chapitre 14. Voilà. Chapitre 14, verset 9. Si quelqu'un se prosterne devant la bête et son image, s'il en reçoit la marque sur le front ou sur la main, lui aussi boira du vin de la fure de Dieu versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Il sera torturé par le feu et le souffre devant les anges, saints et devant l'agneau. Et la fumée de ces tortures monte pour les siècles des siècles. ils n'ont de repos ni le jour ni la nuit ceux qui se prosternent devant la bête et son image et quiconque reçoit la marque de son nom. Donc voilà, nous sommes avertis de ne pas adorer l'antéchrist. Dès que je le repère avec certitude, je vous dirai qui c'est. en tout cas, ce sera assez facile de reconnaître puisque ce sera le grand pacificateur lorsqu'il y aura la Troisième Guerre mondiale. Ce sera lui qui organisera les pourparlers de paix et il s'érigera en tant que dictateur mondial. Donc c'est sous couvert de paix, bien évidemment. Mais donc, ce sera facile de savoir qui c'est. et quant à la marque de la bête, voilà, à mon sens, c'est la puce RFID. Et voilà, si nous adorons l'antéchrist et que nous nous laissons implanter la puce RFID, nous irons en enfer et nous serons torturés par le feu et le souffre devant les anges saints et devant l'agneau. Sur ces bonnes paroles, que Dieu vous bénisse et à bientôt pour une prochaine vidéo.